Bon, petit souci au démarrage. Donc c'est moi qui commence. Donc bonjour à toutes et à tous. C'est plus que j'ai pas vu. Donc ce matin, on va avoir deux interventions. On va commencer par celle de Moulouzacouche et celle de Cédric Bernadotte. Donc c'est dans la continuité de la journée d'hier sur la frontière. Hier, nous avons eu diverses interventions, en commençant par celle d'un juriste relativement complète sur la définition de ce qu'était une frontière. Et moi, ça m'a arrangé parce que ça m'a évité d'avoir à le faire lors de ma communication. Et c'est pas dénué d'intérêt parce que définir tel concept ou notion, c'est parfois un peu complexe. Ensuite, je suis intervenu avec des histoires de faune sauvage et des frontières un peu plus réelles sur comment les animaux répondaient à des pressions de chasse notamment et se comportaient sur les territoires en fonction de la pression de chasse notamment. Pour la vidéo. Ah, c'est pour la vidéo. D'accord. Et par la suite, l'après-midi, nous avons eu des philosophes, me semble-t-il, oui, c'était des philosophes qui traitaient de la frontière, la recomposition des États en ex-URSS et également la façon dont il fallait penser la frontière à l'échelle du sujet, si j'ai bien compris, dans l'œuvre de Leuze notamment. Donc ce matin, on va donc voir ces deux interventions. Et je vais commencer par l'introduire Moulou d'Akouche. J'ai envoyé un petit texte il y a quelques temps. Et donc j'ai lu le texte ce matin et j'avoue qu'il y a deux, trois petites phrases qui m'ont bien plu. Donc je commencerai par dire « qu'est-ce que je fais ici ? » C'est une question posée dans le texte. Et « qu'est-ce que je fais ici ? » Parce qu'a priori, le problème, c'était « qu'est-ce que je peux dire sur la frontière ? » Et le premier défi, quand on reçoit une proposition sur le fait de faire une communication sur la frontière, c'était déjà, même si ce n'est pas tout à fait son centre d'intérêt, déjà dépasser la frontière, si j'ai bien compris, que de venir présenter quelque chose sur la frontière. Donc je trouve ça intéressant, puisqu'on le voit ne serait-ce que par le programme, les différentes disciplines représentées, il y a une forme d'interdisciplinarité, et même sur la forme, avec un côté intervention un peu formel pendant ces deux jours, et plus ludique durant le week-end, sous forme d'exposition dans le centre-ville. Donc là aussi, c'est une façon de dépasser la frontière de façon concrète. Ensuite, il y avait l'idée des frontières combalées dans nos valises, c'est-à-dire ce qu'on est, comment on est, et qu'est-ce qu'on en fait ensuite, au gré des rencontres, de notre évolution personnelle. Et je trouve ça aussi intéressant comme idée, puisque finalement, ces journées sont basées autour de l'échange, et donc passer des frontières entre ce qu'on fait, ce qu'on pense, et ce que peuvent faire et penser les autres. Donc, dans ce sens-là, je trouve ça relativement intéressant. Donc le titre de l'intervention de Mouloud était, je ne sais plus, mais c'était, je ne sais plus, j'ai oublié. J'avais une blague dessus. Et la frontière de silence. Donc c'est vraiment où je me dis... Merci. Merci. Merci.